Et non, là ça va. Bon écoutez, bonsoir à tous, re-bonsoir à tous, c'est toujours Magtorius, c'est encore Magtorius, pour Console Fun. Je vous re-souette donc un excellent dimanche soir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment, une bonne semaine, un bon week-end. Et que vous êtes heureux de me retrouver ce soir. Et là ça rame à nouveau, je ne comprends pas, ça ne rame plus. Ce n'est pas normal. Non mais ce n'est pas normal, ça ne rame plus, là ça rame à nouveau. Très bizarre, très très bizarre. Putain, on va regarder comme ça. Déjà, j'espère que vous allez bien, encore une fois, je suis en train de me perdre là, du coup, à cause de ces bêtises là. Donc ce soir, on va casser du fantôme, on va chasser du fantôme avec Luigi. On va recommencer, on va commencer, on va voir ce que ça donne. Là ça ne rame plus. Bon, ma foi. Tant mieux. Donc, ben voilà, il y a combien de films SOS Fantômes qui sort au cinéma, le reboot du premier SOS Fantômes, que je ne suis pas allé voir au cinéma. Voilà, je pensais que ça pourrait être intéressant, ma foi, de faire un jeu avec des fantômes. Et puis, ben voilà, je voulais faire Luigi's Mansion, donc Luigi's Mansion, tout simplement. Peut-être que ça aurait un meilleur avis que le prochain SOS Fantômes que je n'ai pas voulu. Il faudrait sauvegarder ma vidéo pour une YouTube, oui. Je commence un enregistrement avec, voilà. Bah écoute, Titi Boy, j'essaye. Donc on va voir, donc bonsoir à tous ceux qui sont sur le YouTube, du coup, puisque je recommence un tout petit peu plus tôt. Donc, le jeu, je ne le connais pas. Et ça marche, Titi Boy, je vais faire comme si c'était un vidéotest. Donc le jeu, je ne le connais pas. Donc du coup, le jeu, comme ça, c'est mieux. Alors, il y a Gauty qui me parle, quoi. Non, on ne t'entend pas, le micro. Non, voilà, c'était la partie YouTube. Je vous ai fait un tube sur Facebook et Twitter. C'est super gentil, Titi Boy, c'est génial. Donc, on va regarder le jeu, ce que ça donne. Donc on est dans le hall d'entrée. D'après le scénario, d'après ce que je connais, donc Mario a disparu. Et il revient donc à Luigi, le pauvre et terrifié Luigi, de le chercher dans un manoir hanté. Et tout ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est joli au niveau des jeux d'ombre et de lumière. Franchement, les éclairs, etc. J'adore aussi la petite animation de Luigi qui tremble du nez tellement il a peur. C'est magnifique. Alors, pour l'instant, je ne sais pas qu'on peut être à une lumière. Je ne sais pas si ça va servir plus tard. Et on peut appeler Mario. Attention. Mario ! Alors, on va explorer un petit peu. On va monter à l'étage. Un petit côté horrifique ce soir. J'aurais pu faire le jeu pour Halloween, mais pour Halloween, on fera un vrai jeu d'horreur qui fiche bien les miquettes. Alors, j'explore, tout simplement. Sinon, j'espère que ça va bien, Titi Boy. Hop ! Donc, d'accord, j'ai compris. C'est les cinématiques... C'est les cinématiques qui rament un petit peu. C'est bizarre. Ma foi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le jeu en lui-même, il ne rame pas. Quand on repasse sur les séquences en jeu, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. On ne peut pas y aller. Ah ! Une clé fantôme qui l'évite. Ça commence. On croit apercevoir une petite forme fantomatique. Ah, parce que c'est gentil, il me donne la clé. C'est déjà pas mal. Oui. Ça passe à travers les portes, les fantômes. Je suppose qu'il faut que je le suive. Ça fait un peu passe-partout de Fort Boyard. Ouais, tu as une clé. Pour le coup, ça sera comme ça. Tu as une clé. Il y aura peut-être le père... Comment il s'appelle déjà ? Le père Fouettard. Le père Fouras. Voilà, je vais chercher son nom. Donc, on met la clé et on entre. Bien sûr, n'hésitez pas à discuter sur le chat. Bien dans le contraire. C'est encore plus intéressant comme ça. Ah là, le pauvre, il tremble. C'est incroyable. Ouais. C'est joli. Graphiquement, c'est très joli. Oh là là là. C'est même plus tremblé, là. Oh la vache. C'est pas un bout, ça, des gars. Gossbusters. C'est un peu moins classe quand même que les vrais Gossbusters. Des nouvelles, je ne sais pas, si vous avez acheté le film. D'ailleurs, si vous avez vu le film au cinéma, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'en ai pas eu que des mauvais retours, ma foi. Le bon d'annonce, c'est peut-être traître par rapport à ça. Mon boulot est plus dur qu'il n'y paraît. Oui, oui, c'est vrai. Il parle quelle langue ? On dirait un Ewok. Et il parle l'Ewok, je suis désolé. C'est carrément Ewok. Toutes les fantômes chaque jour, ouais. Eh ben, je me balade. Tout simplement. Voilà. 3 contre 1. Ouais. Fuyé. C'est pas une fuite, c'est une retraite stratégique. Tu es Luigi. Ouais. Le chemin devait se croiser. Hein, hein. Donc, tu es médium aussi. Je veux dire que c'est une chance. Oui. Vu ton état, oui, je pense que c'est une chance. Ah, c'est dommage, ils font pareil. Je sais pas pourquoi. Je sais pas parce que le principe que le personnage ne parle pas, Luigi, Mario, etc. Je suis pas contre, ça ne me dérange pas. Mais pourquoi ne lui pas lui mettre des bulles de dialogue malgré tout ? Je veux dire, c'est un peu stupide. Je n'aime pas les jeux où les personnages font les questions et les réponses. Du coup, tu es, ils parlent pour l'autre personnage. Et c'est aussi vrai pour les Zelda que j'adore d'ailleurs. Oui, le travail. C'est ici que moi, le professeur catastrophe. Oh là là, putain. J'aurais voulu savoir le nom en japonais, juste pour rigoler. Je mène mes études sur les fantômes. C'est mon labo. C'est un concours auquel... On a participé plutôt bizarre. Ah oui, effectivement, c'est légèrement bizarre. Moi, moi, c'est même pas bizarre, c'est louche. Moi, je... On m'appelle, on me dit, tiens, Monsieur McTorius, vous venez de gagner un manoir. Ouais, mais je n'ai participé à aucun concours. Mais c'est pas grave, allez le récupérer. Moi, je me méfie quand même. Je crois donc que cette propriété existe belle et bien. Pourquoi je suis dans la matrice ? C'est métaphysique, le jeu, en plus. Plutôt étrange, je fais quelque chose. J'ai vu qu'il y a un drag. Et ce manoir n'a jamais existé. Hein ? Il est apparu, ça fait quelques jours. Les esprits se sont moqués pour toi. Je ne sais pas si c'est un réunion ou une illusion. Mais je n'aimerais pas gagner une maison hantée. Ouais, à la base, quand il a accepté d'aller dans la maison, je ne pense pas que le vendeur lui ait fait Monsieur Luigi, voulez-vous gagner une maison hantée ? Mais oui, bien sûr, je suis trouillard et je vais l'accepter, c'est évident. Un type avec un chapeau rouge. Oh ! Oh, scénario, comme c'est bizarre. Mario a disparu et j'atterris dans un manoir qui n'existe pas. Il a vu un personnage avec une casquette jaune. Euh, jaune, bien sûr. Casquette rouge. Tellement téléphoné. Était-ce une illusion ? Ben non, lui, pour le coup, ça ne l'est pas. Ça dépend des champignons que vous avez mangés avant, bien entendu, mais pour lui, pour le coup, ça ne le fait pas. Mon dieu ! Mais c'est terrible ! Ah bon ? C'est terrible que ça soit mon frère ? Non, mais il est bien mon frère. Tu dois le sauver, oui. Il faut une fois que ce n'est pas l'inverse. Il doit t'apprendre à combattre les fantômes. Oui, plutôt les aspirer, mais bon. Il s'est sauvé Mario. Alors, ça c'est bien, il y a les contrôles. Alors, R, aspirer des trucs avec l'aspirateur. Z, accéder à l'inventaire. Consulter la carte. A changer avec le Game Boy Horror. Examiner, ouvrir une porte. Allumer, éteindre la lampe torche. Direction, déplacer le G. Projecteur de feu, de la glace ou de l'eau. Et là, on va rester comme ça. Ok, on va apprendre à jouer. C'est l'aspirateur pour chasser les fantômes. Ça ne marche pas, ça. A la rigueur, dans les SOS fantômes, ils utilisent des fusils protoniques à effet ionique ou un truc comme ça. C'est nucléaire. Ok, mais là, pour le coup, non. Un aspirateur, ça ne marche pas. Et j'ai essayé. Non, je plaisante. Je n'ai pas de fantômes chez moi. Pour adormir de gothique tranquille. Lectoblast 3000. Génial, non. Non, c'est un nom pourri. Et même en recraché. Waouh, ouais. Ça s'appelle un aspirateur. Ouh, prix Nobel. Appuie, utilise le bouton R pour respirer et le stick C pour changer d'orientation. Ok. Il connaît, hein. Les bouts, il connaît, Mario. C'est la seule chose qu'il craigne. Ils ont peur des aspirateurs. Oh, mon dieu. La prochaine fois qu'on a un fantôme quelque part, on arrive avec notre aspirateur Dyson ou Hoover ou ce que vous voulez et hop, les fantômes se barrent. Les SOS fantômes, ils se font chier à faire des trucs protoniques qui voient des milliers de dollars. Ils auraient acheté un aspirateur de table pour les miettes. C'était bon. La vraie chasseur de fantôme, tout le monde qui est peur ne sont pas possibles. Le fantôme aime les ténèbres et évite la lumière. Ça, par contre. Et alors, c'est la respiration. Si un fantôme est sonné, il maintient le bouton R et bouge le stick directionnel dans la direction opposée à une... Ah, là. Quand tu vois le cœur d'un fantôme, il passe en mode d'espoiration. On fait le faire, le fantôme place les épreuves dans la direction opposée à l'acier. Ouais, c'est pas un pichon, ça ! Ah oui, d'accord, c'est un peu mal fichu, mais j'ai pris le coup de main, c'est bon. Plus efficace, les réactions inverses par petit... Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi il faut reculer. Hé, intelligence ! Il faut reculer pour pouvoir l'aspirer. C'est stupide, puisque le principe d'un aspirateur, c'est que même si tu avances, il aspire. C'est bon. C'est pour un petit truc de gameplay, ma foi. C'est bon, mais voilà. Au fait, moi, ça aspire vite, en fait. Attends, j'en ai eu une conjonction avec l'hyptoblast 3000. Combien en as-tu attrapé ? 4 ou 5 ? Voilà, 5. J'avais bien compté, j'avais bien compté. 5. Chut. Contre la galerie. J'en suis assez fier, c'est par là. Oui, on va aller le voir. Il est fier de sa galerie. On va aller la voir, sa galerie. Ce n'est pas un problème. Je l'accepte. Oui, alors dans les commentaires, dites-moi si le son du jeu est trop fort. Normalement, ça devrait être bon. On ne sait jamais, tant que j'y pense. Allez, donc, l'aspirateur, comment dire, il aspire autant de fantômes qu'à volonté. Il n'y a pas de sac à changer. C'est contenant, c'est limité. C'est plus grand l'intérieur. C'est un tardis, son aspirateur, en fait. Là, il faut que je fasse quoi ? Je pense qu'il faut que je lui parle. Allez, d'accord. Elle, ça recrache. Ok. Je ne sais pas pourquoi, il y a des fois, ça rame. Quand je passe sur le Game Boy Horror, ça rame. Bon, ma foi. Bienvenue à la galerie. 22 toiles dans ma célèbre de collection. Spectral. Maintenant, je n'ai plus que des cadres. D'accord, ils sont barrés. Boutons, ouais. C'est le statut d'ange ? Pourquoi c'est des anges pleureurs ? Ouais. Ça me dit pas ce qu'il faut que je fasse, du coup, là, il ne fait pas grand-chose d'être ici, pp. C'est le statut d'aller dans la galerie. Je ne sais pas comment faire. On va essayer de partir. Alors, on peut se faire la galerie, ça vient de fou. Il n'y en a plus que les sites aussi, mais tu peux jeter un codeur sur le bouton X. Oh, c'est le jeu de Game Boy Horror. Je n'ai fait attention au gros gros gros. C'est ce qu'il fait, je peux se faire la galerie. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Comprendo. C'est une très grande statue d'ange. Bon, ça ne dit toujours pas ce qu'il faut que je fasse. Il ne faut pas être méchant, mais... On va essayer la porte, une fois. Vous voyez comme il trottine, le Luigi. C'est une porte, c'est génial. Je veux partir d'ici, moi. Ouh. Une indication, quelque chose. Faites-moi un signe. Ah, merci. Oh. Oh, Luigi, je ne te croyais pas intéressé par l'or. On va voir ça. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Je ne sais toujours pas ce qu'il faut que je fasse. Là, je suis, mais je ne veux pas dire largué, mais presque. Hum hum. 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 Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je suis perdu. C'est affreux. Je sais pas. On va essayer l'autre porte, il y en a deux. On va se d'amener au même endroit. Hum hum. Il faut que je sorte de cette galerie, là. Je ne vais pas rester bloqué toute la soirée là-dedans, moi. J'ai d'autres choses à faire. Hum hum. Zéro, oh. Mais pitié, mais faites-moi quelque chose, je veux sortir de cette galerie, moi. Oui. Oui. Ah, merci. Oui. Ah, c'est bon. On va avancer un petit peu. La musique est sympa. Au manoir, du coup, on va aller chasser le fantôme, on est là pour ça. On vient sauver Mario. C'est peut-être bizarre, c'est ça, c'est un truc qui n'est pas fait qu'une d'écran. Non, pendant que... Oh, Daude ! Qu'est-ce qu'il fait là, mon ventre ? Joie, joie ! What ? Tout le monde parle comme ça ? Oh ! Tu es ici, mon amour ! Joie, joie ! Franchement... Bleach, tu m'as demandé de venir ici pour trouver Mario, il est parti un peu avant que tu avais gagné un manoir, elle n'est jamais rentrée. Parce qu'en plus de ça, elle est jaloux, ce contre-frère, mais c'est pas possible. Toad, tu vas aller dans un manoir hanté, risquer ta mort pour essayer de retrouver Mario parce qu'il est jaloux de son frère. Oui ! C'était affreux et horrible ! Pfiou ! Oh ! Finalement, c'est pas que ça s'en va parler. Parce que Mario, si elle ne rentre pas et qu'elle va se mettre dans un état pas possible, elle va faire une dépression, un truc du genre... Oh, bah, elle ira se consoler chez Bowser, c'est pas bien grave. Je m'en charge. Oui, bah, c'est bien Luigi, hein. C'est bien parce que c'est Toad et que c'est mon personnage préféré, hein. Oui, j'aime Toad. C'est un peu sûr, par exemple. Après Mario, des bases, mais j'aime Toad. Alors, on va reprendre le film. J'aimerais tellement pouvoir te l'aider. Attends, je sais... Au moins, je peux faire ça. Faire sauvegarder. On va pas sauvegarder, ça sert pas à grand-chose. Déjà, parce que ça fait ramer. Et puis ensuite, parce que c'est pas un let's play, donc on va pas reprendre... Demande-moi de l'aide. On va demander de l'aide, mais pour l'instant, on va plutôt visiter un petit peu. C'est parti, puisqu'on peut enfin commencer. On va retourner en haut et on va se débarrasser de ces ventons de fantômes. Donc, en plus de ça, il faut faire le ménage. C'est un petit widget à l'utilisation de la technicienne de surface, peut-être. Il chantonne parce qu'il a peur. Il y a beaucoup de détails. Franchement, le jeu est bien. Je rigole, j'ai fait des blagues dessus parce que voilà, j'aime bien faire ça. Mais honnêtement, le jeu, il est... Oula. Le jeu est plutôt bon, il n'y a pas de soucis. Rien à en dire. Non, rien ici. Je vais t'aider d'abord. Il va tout secouer, mais il fait un geste bizarre quand il secoue. Moi, je ne veux pas être méchant, mais... Il faut bien qu'il faut se donner du courage. Oh, ça va. Eh ! Il voudrait me donner une piste, les fantômes. Là, je crois qu'on fait pareil de l'autre côté. Quand même. Un gris tout ça. Ça ressemble quand même à une piste. Je suis désolé. On va aller là. On va aller là, hein. Ah bah non, je n'ai pas de clé. Boum ! Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut que j'efface ? On va aller là. On va aller là. On va aller là. Non. Bon. J'ai déjà perdu de la vie. Ça doit être en haut. Ça doit être dans le salon là-bas. Il doit y avoir un truc. Je pense qu'il doit y avoir des fantômes. Mario. Il faut peut-être se manifester. Mario. Il y a de la lumière ? Peut-être ? Oh yeah ! Peut-être, peut-être qu'avec la lumière... Carrément des liasses de billets qui tombent. Je vais garder de la lumière éteinte. Je ne sais pas, peut-être que là ça ne veut pas. Il faut une clé, mais la clé, où est-ce que je peux la trouver ? Il y a forcément un truc à faire. Il ne faut pas trouver quoi, on ne va pas s'inquiéter. C'est un signe, il y a un peu de réflexion. Il y a de la petite douceur. Non, toujours pas ici. La table peut-être ? Le siège, il y a quelque chose qui te montre sur la demande si tu veux mouche. Un bonbonbon. Ma foi. Il ne va pas pousser. Il ne va pas pousser. Il ne va pas. Ouais, j'avais raison. Il fallait éteindre les lumières. C'est ton tour, Blarg. Blarg. J'imagine. Comme le château de... On est monté piton, je pense. Puis tu irais dans les ténèles pour toujours. Peut-être peur du noir, petite âne. Non, techniquement, on n'a pas peur du noir. On a peur d'être seul dans le noir. Voilà. C'est ça ton fantôme, mec. Il me fait peur. Il faut trouver d'autres. Allez, petit fantôme. On va éteindre la lumière pour qu'ils arrivent. Franchement, c'est cool. Je regrette de ne pas avoir eu de Gamecube à l'époque parce que vous serez bien amusés avec ce jeu. Je le dis clairement. Je peux faire remarquer qu'on peut l'acheter. Effectivement, on peut l'acheter. En fait, quand on a une Gamecube, on a une Wii, il n'y a pas de soucis, mais... Ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement de jeux en retard que là, les vieux jeux comme ça... Mais bon, je prends des notes pour plus tard. J'avais déjà remarqué Shenmue. Je peux me noter celui-là aussi. Franchement, c'est un bon jeu. Pas de problème. Deux clés ! Je vais faire comme passe-partout. Tuki ! Et donc, c'est la porte qui ouvre... Première étage... Ok, ça ouvre le premier... Oula, il y a quand même pas mal de pièces. Combien d'étages ? Je vais juste voir combien il y a d'étages. Quatre étages sont contre le toit. Trois étages sont contre le toit. Ça marche. Donc, ça ouvre derrière moi. Ça marche. Et donc, les lumières sont allumées à nouveau. Tout va bien. Je ne sais pas si c'est Luigi qui sifflotte, mais c'est bien pensé. C'est des petits détails comme ça. Et on ouvre la clé. En tremblotant, comme toujours. Donc, je pense que ça va être le but de chaque pièce. On va avancer de pièce en pièce pour découvrir un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il en retourne. Voilà. Ok, c'est fermé. On va attendre les fantômes. Il y en a encore un ou deux, je pense. Ouh, un rose. Les filles ! Vieux ! Il aspire les filles ! C'est un vilain, votre vieux ! Il y en a encore. Ah ! Allume la lumière. Allume la lumière, Luigi. Je l'ai eu. Je voulais essayer d'avoir les deux, mais du coup, je me suis loupé. Salut à toi, au bistro ! J'espère que tout va bien. Très plaisir. Lumière, lumière, lumière. Hop ! Voilà. Allez, les fantômes dans son chambre, juste dans le chambre. Allez, allez. Ouh ! On les a tous eus ! Un peu de vie, peut-être ? Peut-être sympa ? Non ? Tant pis. C'est pas grave. Siiii ! Nickel ! Allez, prends la vie. Voilà. Il y a de la poussière. Pouh ! Un lingot d'or. Ça va peut-être me faire regagner ce que j'ai perdu. On va avancer, tranquillement. Voilà. Ah, je l'ai loupé. C'est du réflexe aussi, quand même. C'est pas grave. Trenne. Coucou ! Ah ! Mais je le loupe à chaque fois. Un. 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 On va voir avec tes potes bananes, c'est vraiment des potassium et moi j'ai plus que ça, moi j'ai des champignons Thaude plus en rapport face à les champignons Thaude mon grand On va se tirer des potes bananes, on va arrêter de faire ça, voilà justement classique, il y a encore des fantômes hein, mais non c'est plus que hanté ce truc l'ambiance est sympa Allez montre toi mon gars, courage Je l'entends en plus, je sais qu'il est là, je le sens Voilà Merde, coupez, pardon, un gros mot, ça se fait pas, c'est pas grave Je pense qu'il va être dans le coin Qu'est-ce qu'il va être ? Je pense qu'il a du se recacher dans la dernière garde-robe Gaaaaa Voilà, je l'ai Ça fait pas le bleu mais c'est pas grave Voilà, bon l'autre je l'ai perdu, c'est pas grave Mario ! Alors comment on va aller voir celle-là Très bon, il est puissant l'aspirateur quand même hein Parce que les ectoplasmes encore, ça peut paraître assez léger entre guillemets Mais non, la clé en fonte, c'est pas mal aussi, c'est pas mal Bon, j'ai dit que c'est de la fonte, c'est peut-être pas de la fonte Alors, la première étage garde-robe Ça ouvre... D'accord, je vois où ça ouvre Ok, ça marche Donc on va y aller tranquille J'espère que les salles, ouais J'avais peur que les salles se... Se réinitialisent à chaque fois Mais non, ils sont intelligents Bon après ça serait... Ça serait pas bien méchant non plus C'est pas... Pas fastidieux mais bon Tant qu'à faire, autant éviter Ah ! Il y a un téléphone portable en plus On attend de lui dire Catastrophe, oui Les fantômes activités surnaturelles Ce sont sûrement les fantômes qui s'y sont échappés De la galère C'est très différent, il y a un fantôme que tu as rencontré jusqu'à présent On a trouvé un indice dans son cœur D'accord Un hum On rajoute une petite difficulté Vu ma facilité avec ma dextérité Je vais encore tout louper, je vais mourir C'est pas bien grave Et du coup je regretterais de ne pas avoir sauvegardé Comme à l'époque de Medieval Il y a quelques mois déjà Et ça va être marrant Allez Luigi, courage Je peux tourner la poignée Techniquement c'est dans l'autre sens là du coup Vu la positionnement de la porte Petite souris Petite souris fantômes C'est mignon Ok On peut y aller Donc là il y a de la lumière Oula demander parce que Biés On peut y aller Om An Dem La Fair Ah mais c'est pas vrai ! Les contrôles sont inversés, c'est chiant ça ! Alors... Toi tu ne me vois pas beaucoup... D'accord... Non non, il n'y a pas de soucis biotiques. Là j'aimerais justement me faire ce fantôme. Ça, c'est une bonne question... Ah ! D'accord ! Oh non non, il fallait l'attraper par derrière ! Le petit cochon ! Ah, il est bien ici mon gars ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Il m'arrête ici ! C'est méchant ! C'est méchant ! C'est méchant ! Allez ! Tiens ! Voilà ! On l'a eu ! Magnifique ! Victory ! Donc on va avoir une clé j'imagine. Voilà ! Ça nous en fait donc trois ! Je l'aurai quand il l'aurai prise. Trois clés ! Wouh ! Allez ! Ça continue ! Tranquille ! Où est-ce que ça ouvre ? Couloir du fond... La houche... D'accord ! Nickel ! C'est pas loin ! On va y aller ! Pas de... Pas de pognon ! Parce que tant qu'à faire, on a gagné un manoir, autant gagner de thunes avec ! Il y a un livre... Il y a un livre des énigmes. Voulez-vous le lire ? Oui ! Ma foi ! Les mystères apparaissent où que l'on se tourne, mais s'en détourner ne résoudra rien. Plutôt que de baisser les bras, on regarde d'un côté et voit le mystère d'un œil différent. Une voix s'ouvrira certainement. Hum hum ! C'était par rapport au fantôme, du coup il fallait passer derrière lui et attendre qu'il... ...qui daille pour... Autoriquement, je ne sais plus où je suis, on va regarder la mini-map. Non, ce n'est pas ça. On va voir la carte. J'étais à cette porte-là, on va essayer celle-là. Ok, une fausse porte. Ils se foutent de moi en plus ! C'est pas vrai, ça ! Oh, mais... Flûte ! Méchant fantôme. Voilà, c'était celle-là. Je ne comprends pas pourquoi ça lag sur certaines parties et pas sur d'autres. C'est gonflant. Et ouvre la porte, Luigi. Tu viens de te faire trois salles remplies de fantômes, tu peux y arriver. Je pense que ça, c'est un moyen de faire les... La chambre du maître. D'accord. Je te tiens. Je passe beaucoup de temps occupé. On s'en est ferme dans un tableau. Maintenant, je reste à l'intérieur. On s'en est effrayé, les gens. Alors, tout va bien. On s'en est ferme dans un tableau. Ah, j'ai compris, je m'étais tue, il fallait que je me concentre un petit peu. Allez, viens là, la prognasse. Allez ma grande, par derrière, comme des sauvages. Allez, 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 on se prend le bâti de plus d'un anus. Ah, délâché, vilaine. C'est une vilaine. Voilà, je trouve son cœur qui n'est que pas. Oh non, c'est bon. Hop ! Aspirez la vilaine. Voilà. Oui, il prend le coffre, Mario, il n'est pas là. Et donc, quatre ! Maintenant, on va. Hop ! Là, on laisse la caméra. Il faut ouvrir la caméra, elle est devant moi, effectivement. Voilà, quatre. Et, ça nous fait aller juste devant nous. Ça marche. On va fouiller quand même, qu'il y ait de l'argent. Parce qu'on est quand même un peu comme Picsou, tant qu'à faire, piquer des petites pièces. Ou même des lingots, mais encore mieux. Vous avez lu le lit, comme il bouge quand même. La tête et le pied de lit ne bougent. Pardon, mais pas le matelas. C'est qu'attention. C'est pas de la construction Ikea. Aïe, aïe. Individuement, ça ouvrait celle-là. On va passer à chaque fois la clique cinématique. Parce que je viens de me rendre compte qu'on pouvait. Donc là, il va falloir que c'est le fantôme du bébé. Faut que je trouve un moyen d'inverser ces contrôles là. C'est pas possible. Bon. Je vais réussir correctement. J'ai horreur quand ils inversent les axes. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Adada, adada. Ok, donc tous les points faibles, c'est ça. Attendez. Je passe dans les options. Il n'y a pas. Youpi. C'est pas grave, on va faire sans. Mario ! Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire là ? Je pense qu'il faut taper le cheval. Il bascule. Avec. ... Non, il faut baisser. Je crois qu'il inverse les axes avec premier. Enverser. Je crois qu'ils inversent les axes avec premier. Mais, c'est pas grave. C'est vrai. Non, il ne peut vraiment pas se passer ça. C'est pas difficile, c'est ça de basculer. Alors, je ne sais pas comment le choper, le gamin, là. Je pense qu'il y a un truc à faire avec le ballon. Comme les contrôles sont inversés, je n'arrive pas. Non, c'est parce que les contrôles sont inversés. La gauche, la droite et le haut du bas. Et du coup, c'est franchement chaud. Peut-être viser. Non, c'est pas ça. Je ne vois pas ce qu'il faut faire, là. C'est le seul indice qu'on a. C'est le seul indice qu'on a. Je n'arrive pas à choper ce ballon et à me diriger correctement. Ça, c'est particulièrement confiant. Je vais réussir à viser quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vraisemblablement, il me dit que c'est par rapport au cheval. À Dada, c'est bien ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Ah, ben voilà. Je vais jouer avec moi. Pourquoi pas. Je vais jouer avec moi. Je ne vois pas. C'est pas bon, je pense que c'est là. Bien sûr, je vais essayer à jouer. Je vais essayer à jouer. Je vais essayer à jouer. J'arrive pas à jouer. ça va être marrant ça vers le bas Luigi vers le bas j'arrive pas à toucher le ballon c'est incroyable j'aurais dû regarder pour inverser les axes c'est même pas sûr que ce soit final je vais voir quand on fait ça laisse-moi choper le tombalon putain gamin la putain putain mais c'est chiant allez vers le bas putain mais je déteste voilà je déteste quand on inverse l'axe du haut et du bas parce que je me retrouve jamais c'est un truc mais je peux pas ça n'existe pas ça c'est le truc qui me gonfle au possible qu'on me laisse le choix c'est le truc qui m'énerve on va aller vers le haut pour viser le bas et vers le bas pour viser le haut c'est un truc qui me pose le possible c'est le truc alors elle est pas content au game 1 c'est ça parce qu'on a lui un balancé un un ballon à la figure on a fait des clins de haïs bon mais ça va bien je sais pas ce qu'il faut faire on a fait des clins de haïs un et un et de hockey un l'un un l'un un un j'ai compris un peu le principe et on va s'en sortir pour l'instant il n'est pas bien dur c'est le premier boss il me fait un thé c'est un homme de la maternelle voilà on va faire encore une phase je suis beaucoup beaucoup de vie vraiment il n'est pas très dur c'est juste parce qu'il n'y a pas de vie il n'est pas passé loin celui-là il n'est pas passé loin tranquille non 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 je lui fais le ballon c'est pas vrai allez c'est pas grave on se motive on se concentre on va y arriver c'est pas pour ça allez on esquive les ballons ne repose pas lui il aura ton heure de gloire c'est pas vrai je vise comme mon quiche c'est pas possible ça la pression du direct je serais pas bien mieux si j'étais pas en direct c'est clairement allez c'est encore les ballons voilà c'est mal de pousser le ballon voilà oh mais oh le ballon il passe à travers c'est bien que ce soit un fantôme mais respectez vos règles un peu c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas possible c'est pas possible vous êtes en train de mort de rire derrière votre écran c'est pas possible ce boss moi à l'époque je l'avais fini en 3 secondes ah oui bah moi je l'avais pas visé c'est pas simple de viser le ballon me passe derrière je comprends pas là par contre je peux pas lever l'aspirateur il faut m'expliquer comment je peux réussir à le viser alors que le c'est un coup qui va pas on va retenter on va bien jouer le choix ça passe assez facilement c'est des petites ballons qui sont plutôt énervantes là voilà en fait j'ai plus belle des ballons c'est moi qui suis une belle et voilà voilà on a eu allez je vais y voir allez il prend de la surface de Luigi il fait tourner l'aspirateur allez wesh allez j'ai plus beaucoup de vie par contre ouais on va essayer d'en retrouver quelque part Mario Mario allez allez on récupère une clé toute rose ça fait donc 5 on peut viser correctement 5 clés ah un petit coup de téléphone ah alors j'ai le projet de la main on continue à cette catastrophe oh c'est pas bien grave le petit e-woke je vous dis c'est de l'e-woke il parle de l'e-woke le professeur voilà d'ailleurs pendant que j'y pense une petite phase de dialogue là si vous avez des idées par exemple de jeux que vous aimeriez que je fasse le dimanche soir et ben n'hésitez pas à me les dire par commentaire ou ou par par mp via le site console fun.fr faut pas hésiter parce que ben ça me permet toujours d'avoir des idées de renouveler un peu tout ça et puis de de me dire vous pouvez aussi les mettre en commentaire dans la vidéo tout de suite ou dans la vidéo qui sera postée ensuite sur Youtube puisqu'on va essayer on va réessayer de remettre les vidéos sur Youtube du coup ce soir donc euh alors j'aspire un boss avec le fantôme je coupe excusez moi je coupe mais là c'est important j'ai pas explosé ouais ouais c'est moi le vrai boss c'est bon je suis toujours entier ça fait plaisir oui je t'envoyais à la mort c'est normal ça fait toujours plaisir j'ai mis 20 ans à la construire je reprendrai ma discussion après ne vous inquiétez pas mais je vais passer je connais pas les dialogues donc je les revois avec vous 20 ans à la construire et j'ai failli la faire sauter un pot un portrifi oh la la un portrificateur ectoplasmique waouh il permet de transformer les fantômes en tableaux et vice versa c'est un exemplaire unique au monde et remplaçable ouais c'est par port USB une quelle oh yeah voilà même fantômes donc les fantômes et les fantômes lambda ils prennent pas de place et les boss eux remplissent entièrement le entièrement le l'aspirateur alors là ouais on y a un peu un peu barbare pour le petit une clave en terre une mère une fils et j'ai la clé rose ça doit être pour la clé du bas je pense Joli tableau, je n'aime rien. Chacun son baston. Zone 1, Neville, Lydia, Oliver. Au total, 3 fantômes. 130 000 points, 636 000. Eh, ça fait des points, ça, pas mal. Bien. Bien. C'est pas mal. On ne sauvegarde toujours pas, c'est pas grave. On prend le risque. Où vas-tu Luigi ? Je peux aller dans une pizzeria ? Non ? On va retourner chasser le fantôme du coup, c'est mon boulot, je te rappelle ! C'est toi qui m'emploie gratuitement. Donc, on va repasser la cinématique, pas besoin de la voir 50 000 fois. Voilà. Ça, je pense que ça va servir à un moment ou à un autre. On va parler à Toad. Ah, je ne veux pas sauvegarder. Bon, j'ai récupéré toute ma vie, c'est déjà pas mal. Alors, on va remonter. Je ne sais pas ce que la clé ouvre du coup. Parce que ça ne nous l'a pas indiqué. On va essayer cette porte. Non, du coup, ça n'ouvre pas cette porte. Tac, tac. Ça, c'était là où on était allé avec Junior. Ça, c'est des fausses portes. On ne va pas se faire avoir. Hum. Le problème, c'est que là, du coup, je n'ai pas eu la map qui s'est affichée. Donc, je ne sais pas trop. Je vais revoir en bas, peut-être que. Je ne pense pas parce que je n'ai pas l'impression de pouvoir mettre un truc dans la... Ouh, ça, c'est flippant. Avec l'éclair qui va au même moment. Ça, c'est flippant parce que je l'ai aspiré, le truc. Est-ce que c'était ça ? Oui, c'était ça. C'était ça, c'est bien, c'est beau, c'est grand, c'est fort, c'est Luigi. Et donc, j'ai la confirmation. Oui, c'était ça. Nickel. Alors, où est-ce que j'en ai mis ? Oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur YouTube ou là, en direct, ou à m'envoyer des MP, des messages via Consolefun pour des jeux que vous aimeriez que je fasse. C'est des jeux dans votre enfance ou des jeux que vous voulez découvrir. Je vous les ferai, sans aucun problème. Ça, il n'y a pas de soucis. On fera tout ça. Et ça me permet d'avoir quelques idées parce que j'ai des idées, bien entendu. Le principe, c'est aussi d'avoir un petit échange. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez une volonté quelconque à faire. Les jeux. Il n'y a pas de soucis. On fera ça tous ensemble le dimanche soir. Là. Est-ce que je vais à la cave ? Dangereux, la cave. Parce qu'il y a plein de portes. Je ne sais même pas où je vais. Il y a un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Je ne sais pas où il est. Il est pas loin. Je l'entends, hein. pas loin. En la rigueur on va ressortir, on va re-rentrer. Peut-être qu'il va se... Le ménage ou le passage, qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez, j'aspire de l'île. Que faire, que faire ? Bon, écoutez on va changer de pièce. Je ne sais pas s'il fallait que je vienne là ou pas. Donc là il faut une clé. Ça marche, on va remonter. On va chercher, on va fouiller un peu. Du coup je l'ai loupé le fantôme et les fantômes bleus, je ne sais pas comment les faire revenir ensuite. Donc... Une clé. Voilà. Il faut se porter, il faut rappeler l'avenir. Est-ce que c'est de là qu'on vient ? Voilà. On va prendre les fantômes, on va s'embêter. Là il faut une clé. Là il faut une clé. Là c'était une fausse porte, on a dit. On va mettre un peu loin. Une clé. Une clé. Vous allez voir qu'avec ma chance, il faut que j'arrive à choper ce fantôme. Akanth. Une clé. confidential, ils réfléchissent, etc. Une clé. Une clé. Une clé. Une clé. Elle est sur la clé. Une clé. Il commence le sol souvent par contre. Il commence le sol souvent par contre. C'est... 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 Occupé ? Bah oui d'accord, c'est des WC. Il a trouvé des WC, au cas où. Ça sent le trappé aussi. Ah, j'ai pas été assez rapide. Ah eux, ils sont méchants là. Hé, lâche-moi. Là, allez. Là. Non mais... Encore un ATL ? Oh... Je suis allé d'avant en arrière. D'accord. Bah oui, je vais me le dire aussi. Si vous me le dites pas, moi je peux pas le deviner. Je suis pas devin. Du coup, comme c'est sur émulateur, moi j'ai pas la... J'ai pas la notice, hein. Mais bon, il y a pas de problème. Je m'adapte. Voilà. 6. Je sais pas si vous voyez bien. 6. Et donc, elle ouvre... Oui d'accord. Je vois ce qu'elle ouvre. Ça marche. On va subir un petit peu. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est un bon vent. C'est pas facile à prendre sur le large impression. Voilà. Aspirez. Ça se tire au gredin. Par là, par en haut. Dax. Aïe. C'est un cerise. D'accord. Ça ouvrait cette porte pour être en avant. Dax. 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 C'est parti. On va inspirer leur masque, et après on peut les inspirer, voilà, ils sont pas très belles dans ce là, en chiant mais pas bien, alors d'après ce que je sais, ils ont sorti une suite à ce jeu sur 3DS, ça pourrait être sympa de le faire je pense, ah il est mince c'est pas grave, oui la suite peut être sympa à faire je pense, voilà, 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 il en reste, il en reste, ah oui d'accord, si si il en reste, oh si je peux le faire, oh c'est pas ça que vous voulez prendre là-bas, c'est pas ça que vous voulez prendre là-bas, oh je n'en ai jamaisé mon délai faible Il en reste radicalif Il a le 3ème On va rester C'est une boule de santé d'un temps à l'aider, je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir, toi tu n'as pas trop jugéré parce qu'il n'y a plus, voilà, on va retenter, la perle, on va toi, on va t'en sortir, mais je ne sais pas quoi que ça ne sait pas, je ne sais pas quoi que c'est, on va faire, c'est pas là une lémette, ça va t'entraîner, ça va t'entraîner, ça va t'entraîner, ça va t'aider ou qu'aider, puisqu'il ne t'est pas pire, Et vous prenez forme. Voilà, vous allez. Ne vive pas, c'est pour combien. Voilà, encore une plus. Nickel, bon j'ai arrêté de compter les clés parce qu'il faut que je lâche les deux mains maintenant. Mais le cœur y est, je vous rassure. J'ai arrêté que je n'ai rien oublié, on va prendre la clé-clé, du coup. Voilà, et le 7. On va faire le signe de la victoire comme Luigi, moi c'est plutôt comme ça que je le fais, mais bon c'est pas grave. Alors ça m'ouvre la porte derrière moi. Très bien. Ça marche. On est parti. Oui, oui, on sait que tu cherches Mario, entre dans la porte plutôt. C'est ma faute, c'est vrai. C'est ma faute, c'est vrai. Là, voilà. C'est bien, c'est bien. Voilà. Voilà, là d'autres, bien entendu. Voilà, full life, c'est bien aussi. Là, je vais aller. Franchement, il y a des petits fusils. J'ai vraiment envie de se chiner. C'est con comme principe, aspirer des fantômes. Mais franchement, ça passe, ça fait des petites énigmes sympathiques. Là, c'est bon. C'est une expression de peur qu'ils ont, les fantômes, mais pas mal aussi. Pas mal trouvé le coup de l'interrupteur dans le miroir, c'est un bon jeu franchement, j'ai loupé parce qu'à l'époque j'avais pas de Gamecube, c'est très récent que je me mette à Nintendo, c'est pour ça que je découvre beaucoup beaucoup de leur licence, c'est très dommage, pour vous dire Zelda ça fait 10 ans que j'ai joué au premier. Ça fait très longtemps que j'ai joué au premier Zelda, ça c'est pas mal fichu en plus, c'est pas mal fichu ces petites énigmes, c'est de la logique tout simplement, mais franchement ça passe. Ah, dégoût ! Et voilà enfin, on les attendait, les fameux bouts. J'ai des bouts, merci, bah oui, c'est un manoir hanté, forcément il y a les bouts, il y a forcément les bouts à un moment ou à un autre, c'est le principe même, j'aurais tendance à dire. On va venir au labo ? Oh, d'accord. Jean Luigi, oh bah oui, par rapport à l'âge qu'il a. Il pose que des questions rhétoriques en fait. Il trouve que les bouts sont plus forts en groupe. Oui. Combinaisons à lui dépasser ou surprendre ton frère. Ouais, c'est possible. Oui. C'est clair. Oui, c'est oui. On va s'en sortir. Il faut que ça se crée de leur radar. Il capture ses boules après l'autre. Il est dans le manoir comme toujours. On ne va pas tergiverser. On doit aller dans le manoir. Je ne sais plus où il faut que j'aille. Là, il me semble que j'ai tout visité du coup. Ça ne m'a pas donné de clé. On va aller dans le manoir. Quand il y a un bout, il devient rouge. Il y a un bout dans le coin. Apparemment, il y aurait un bout dans le coin. Il est là. Ouais, dimbo ! Allez bouger ici ! Ha ha ! Ha ha ! Victory ! Suku-suku ! Yabo-yabo ! Toi-so-un ! Oppo-ma ! Sike-sike ! Bouh ! Ouya ! Oyama ! Hey ! Hey ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est parti ! Cinq ans de boue à capturer en plus ! Oui, oui, ça fait quand même de la durée de vie, malgré tout ! Quand on y réfléchit plus calmement, franchement... Hum ? Le jeu vaut tout ! Y'a un... y'a un boule en coin... Là ! Boules à baisse ! Oh la la ! Ils ont utilisé les traducteurs ! Ah ! Oui ! Qu'est-ce qu'il va être ? Là ! Boules à baisse ! Ah ! En plus il se foule de moi ! Hum ! Ah ! Il est là boue à baisse ! Viens là boue à baisse ! Viens là boue à baisse ! Hum ! Mais ! Arrête de te fiche de là ! Arrange-toi ! Putain ! Allez ! Voilà ! Avalez le boue à baisse ! Il est là boue à baisse ! Oui je fais très mal l'accent marseille ! J'attends pas quand ça croit ! Bah c'est un peu le principe en fait ! Non je ne peux pas sauvegarder ! Oh ! Mais c'est têtus ces petites bestioles en plus ! Par contre j'ai plus beaucoup de vie ! On va retourner en bas ! Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez ! Il y avait un fantôme ! Mais prends la porte ! Salut ! Je ne pense pas qu'il y ait de boue mais on va essayer d'allumer la lumière au gré de chaussée quand même ! Il y a un fantôme ici mais je ne sais pas où il est ! Il y a un fantôme ici mais je ne sais pas où il est ! On va se déplacer un peu dans la salle ! On va voir ! Directement il est là dedans mais il ne veut pas sortir ! C'est pas grave on va revisiter ! On va continuer ! On bouge un petit peu ! Hop là ! Comme ça ! Oh il peut être ! C'est pas grave ! On va continuer un peu ! Encore une petite demi-heure je pense à peu près ! Si j'arrive à trouver où je vais aller ! On va pas dire une petite domestication ! On va peut s'avancer que cela me dit nie ! Il a falloir de桂ille ou aller continue ! Pour que On va prendre la vie Luigi. Du coup, j'essaie pas de tromper. Tu reviens. Je vais te capturer moi, tu vas voir. On va faire des frouves bleues et passer par derrière. Non, ça n'intéresse pas. On va donner des lèvres. Pas grand chose mais on donne des lèvres. On va aller. Je vais pas poussière là une fois. Je ne sais toujours pas où il faut que j'aille. Ça m'a donné les boues. Ça m'a pas trop... Ça m'a pas trop donné de clés tout ça. Ça m'a donné les boues, certes. Mais ça m'a pas donné de clés. Il y a un boue là-dedans. Il y a un boue dans le coin. Où est-ce qu'il est ? Ouais. C'est l'entable. En plus, ils tentent des pièges. C'est un petit peu. Et tous ces deux joueurs. freak ! Tout ça, c'est au pied de la lumière. C'est un petit peu. Ça me fait un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est une seule chose de classe tabule. Et il était facile. Hop ! Taboulé ! Il mord. C'était naze. Ouais, 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 attention Luigi. Mais bon, il faut que je les capture. Ah oui, j'ai oublié les papiers. Oh, un boulet. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va chercher les clés. Là. Dans le berceau. Dans le berceau. Turbou. Allez, je te tiens. Voilà. Et c'est bon pour le boue. Je vais pas se regarder à chaque fois parce que vraiment, là, c'est conforme. Voilà. Voilà. C'est plus ça, du coup. Voilà, il est là. Non ! Ouh ! Elle va passer loin, celle-là. Il se... Il se recache dedans. Petit salopio. L'appétit. Non, 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 non. Là. Non, mais... D'accord. D'accord. Comment ne pas apprendre à viser en trois leçons avec Mactorius. Je vais pas croire ça. Voilà. Voilà. C'est déjà mieux. Voilà. Il est capturé. Et un bout de plus. C'est un hobby. Non, c'est un... C'est un booby. Ouh ! La salle de bain ? Oh ! Quel un lit surprenant. Il ne va donc rien se passer dans la salle de bain. Alors, la salle de bain que je me rappelle où c'était, surtout. C'était... C'est quoi qu'il n'y ait pas de mini-map parce que là du coup on perd un petit peu. C'est quoi qu'il n'y ait pas de mini-map. C'est quoi qu'il n'y ait pas de mini-map. C'est quoi qu'il n'y ait pas de mini-map. Ça c'est bien fichu mais c'est très flippant. Par contre, je le dis gentiment. C'est quoi qu'il n'y ait pas de mini-map. C'est quoi qu'il n'y ait pas de mini-map. C'est quoi qu'il n'y ait pas de mini-map. Je tombe dans une salle de bain, c'est super. Ça sert à rien quoi. Ça c'est pas une salle de bain. T'as WC. J'ai tombé un truc super important dans les toilettes. Bah ça va, je suis plombier ça va. C'est quoi qu'il n'y ait pas de mini-map. Ouais, j'ai rallumé la lumière. Ah bah oui c'est quand même important, c'est une clé. Ah bah Hubertod. Je l'aime de moins en moins ce perso. On va voir quelle porte. La première... Ouais, je vois. Nickel. On est nickel, on y va. On reprend l'aventure, c'est parti. Hop. Pas grand-chose mais pas bon délai. On descend. On va voir... Là. Ça on va tout perdre la vie aussi. Parce que je pense qu'il va y avoir un boss. Il y a... Il y a quelques secondes. Je sais pas pourquoi. Le voyant. Fantôme dans le coin. Voilà. Voyons voir. Fabuleux. Le destin choisit notre chemin. D'accord. Alors. Qu'est-ce que tu m'envoies là ? Qui es-tu ? Je suis Madame Clairvue. Le vin des objets perdus. Le vin des objets perdus. Les autres font vibrer mon esprit. Si tu trouves les objets perdus d'une personne, les mêmes les miroirs, je te montre rien au pouvoir. D'accord. D'accord. Donc c'est pas un fantôme qu'on capture, ça. C'est logique. Ouais. C'est vrai. La sale des miroirs. C'est pas dans le bon sens. Ah mais c'est pas vrai, il faut être réactif avec lui. Allez. Là, je l'ai. Voilà. Il faut jouer par rapport au miroir. C'est très original quand même. C'est assez rapide. C'est pas assez réactif. C'est vrai qu'il commence à se faire tard. C'est assez goody. C'est un joueur mais... Là, je l'ai. Là. Voilà. Bon, il y en a encore mais... Ça va. C'est pas grave. On va y aller. Là, je l'ai. C'est pas grave. C'est pas grave. Non. Ah non. C'est pas grave. Encore ? C'est pas incroyable ! Ils ne voulaient pas se laisser faire ceux-là ! Vilain ! On récupère encore une clé ! Ah non ! On perd un objet perdu j'imagine ! On dirait un badge Pokémon ! Ah là c'est flippant, il n'y a que la mèche qui dépasse ! Ewokmèche on aurait l'appelé ! Oh ! Cha-cha-cha-cha ! Mais là il y a les montaires de feu, tu peux maintenant utiliser les éléments de feu ! Oidoro-ni ! Ouaka ! Suku-suku ! Yabo-yabo ! Un ! Jigigagi ! Oidoro ! Suku-suku oidoro ! Odo ! Teihei nojibigami ! Ouaka ! Soi-so-bu ! Suku-suku oidoro ! Odo ! Odo ! C'est bon ! Ok ! Ok ! Ça marche ! Hiah ! C'est pas bon de vie, là on ne sauvegarde pas. D'un coup je peux cracher du fou. Ça, ça ne sert à rien d'accord, ça ne s'allume pas apparemment. Si, ça s'allume. Ça, il faut savoir où il est. Ok. Voilà. Et bien alors. On va les voir dans la salle suivante. Voilà, on va gaspiller trop. Ouais. C'est cool. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle ouvre cette clé ? Ok. Du coup. Hello. Je dois être encore titty boy peut-être. Je ne sais pas. Identifie-toi qu'on sonne le fun live. Que je sache. En attendant, moi il faut que j'aille au bout du couloir. C'est parti. C'est parti, voilà. C'est simple. Donc au bout du couloir. C'est un bon style. Est-ce qu'il y a un pote d'un pote d'un pote... Il y a un pote d'un pote à côté. Il y a un pote d'un pote à côté de moi qui pète les plombs. Alors, le bout du pouvoir. Là, c'est une belle de la vie. C'est pas que je loupe. J'ai mis mal. Je me réveille toujours à 55% de vie. C'est pas des masses. C'est un peu bête. Ah, je l'ai loupé. Très peu, mais je l'ai loupé. Là, c'est vrai. On va aller voir, on va l'oub. Voilà. Ah, la cascade de Mario. Ouais, ça va, là, oui. On prend des fantômes, on va aller les chercher. Ah, non, mais si vous y mettez à plusieurs aussi, ça va pas le faire, ça, le mec. Allez. On arrête de faire le match en seconde. Là. Je perds les pièces. Je ne sais pas à quoi servent les pièces. Allez. Il y a la buanderie. Et il y a un... Non, non, quoi. Non. Il faut déployer. On va ramasser tous les pièces. Est-ce qu'il est là ? Oui, il est là. Non, il n'est pas là. Non, il est. Toujours au même endroit. Une troll. J'ai un boucle, une troll. C'est des... C'est bout troll. Non, il est revenu ici, en fait. Non, dans le sou. Voilà. Voilà. Non, je reste avec moi, Boogie. Et voilà. C'était le Boogie Boogie. Donc, du coup, j'avance là. Non. Oh, mais... Je me fais avoir deux fois de suite, en plus. C'est vraiment être dégoûté, ça. Vous allez voir la voyante, ce qu'on a trouvé là. C'est un casquette Mario. Je n'ai plus beaucoup de vie. Je suis un peu flippé, là. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non alors elle veut pas venir là elle veut pas venir la ville elle veut pas venir la ville non Ah oui d'accord, c'est comme ça qu'on l'a fait à parents, c'est des chenilles que ça, c'est la casquette de mon frère, ça, madame. Oh non, il est propre. Oui, on a pas à parents jouer ça, ouais. Mais si on l'avait, il l'avait tant tant tant. Ce Mario-là, ben y'en a pas 50. C'est le rire satanique derrière qui me plaît, tu es un bon frère. Ouais, ben y'en a des rites pour impôts. Esprit de pouvoir, esprit de voyance. Montrez-moi les choses terribles qui ont eu lieu ce soir. Ah, qu'on voulait dire, pauvre Mario. On utilise cet en sombre pouvoir pour nous montrer ce qu'il y a à voir. Ça, c'est de la rime. C'est un poème en rime. Maintenant, on trouve où il nous sort. Mario. Il y a une lumière des esprits, mon frère. Bon, dans un rituel, il y a 3 secondes, hein. Il y a un camarade qui est toujours vivant. Moi, je vois que j'ai en train de me faire arnaquer. C'est un général. Il se trouve pas dans le monde des esprits. On ne peut pas dire qu'il soit vivant-vivant. Nous, ce qu'on ouvre-t-il. Il n'est pas dans le monde des vivants. Il n'est pas dans le monde des morts. Il est purgatoire, quoi. Les esprits se sont tus. Salaud ! Pour terminer votre avis, c'est que je te montre. Arrête, on va lâcher. Mais oui, forcément. Ah ! Peut-être toujours inutile, les voyantes. Bonjour. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Du coup, je ne sais plus où faut que j'aille. Et en fait, tout simplement, je pense qu'on va s'arrêter là. On va retourner dans l'eau d'entrée. histoire d'être dans le hub de sécurité, on va dire. Ecoutez, j'ai été très content d'essayer ce jeu. C'est un très bon jeu. Moi, j'ai passé pas mal de plaisir. Il est bien fichu. Il est belle mécanique. Il est joli. Il a des beaux effets de lumière. C'est un peu dommage l'inversion de l'axe des Y au niveau du joystick. Il fallait juste tracer normalement pour le contrôle de l'aspirateur. Mais bon, c'est un petit coup de main à prendre. Peut-être qu'à la longue, ça passerait un peu mieux. Mais voilà, j'ai été très content. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée dans ma compagnie. Que dire de plus ? Bien entendu, je vous invite, comme toujours, à rejoindre le Facebook et le Twitter de Consolefun. Les liens sont disponibles sous la vidéo Twitch. pour YouTube. Donc, ça sera sans doute soit dans la description, soit sur la page d'accueil. Puisque de toute façon, je vous encourage également à rejoindre la chaîne YouTube et à vous y abonner. pour ne rien rater de nos vidéos tests, de nos chroniques, de nos sériales unboxing, de notre extraordinaire Jack. Et ça, je vous encourage vraiment à les regarder parce que c'est toujours aussi drôle et aussi bon. Donc, vraiment, regardez-les et abonnez-vous à la chaîne YouTube, les reportages, tout. Voilà, c'est complet, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, bien entendu, rejoindre le site Consolefun.fr pour rejoindre notre formidable communauté. Nous sommes toujours en recherche de rédacteurs de news, de tests, de fiches. Donc, voilà, si vous avez envie ou simplement, pour simplement partager la passion du jeu vidéo, discuter sur les commentaires, les débats, les forums, etc. Donc, voilà, je vous encourage. Du coup, on va retenter de mettre la vidéo sur YouTube. Je ne sais pas quand, dans la semaine, sans doute. Je vais voir ça avec mes collègues de Consolefun. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous dimanche soir prochain. Ciao, ciao, ciao !